Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde. C'est facile. Ils vont se souder au cas de l'agence de la bande de Koye. Là, il y a l'application sans de l'oeuvre. C'est très facile. On peut télécharger la partie à téléphone. C'est facile. On peut télécharger la bande de Koye. 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 Il n'y a pas mieux. L'Assemblée nationale avait mis en place hier mercredi. La commission paritaire majorité opposition devra statuer sur la répartition des responsabilités au bureau définitif. Celle-ci affirme actualité.cd. est composée de 31 membres, dont 15 de l'opposition et 16 de la majorité parlementaire. Répartition des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Un seul siège pour l'opposition. Si pour la majorité, selon le forum des AS, la majorité parlementaire s'est octroyé les postes clés, à savoir celui des présidents, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, caisseur et caisseur adjoint. En revanche, l'opposition politique, qui ne compte que 28 députés au sein de l'hémicycle, n'a obtenu qu'une part minime, c'est contentant, du poste de rapporteur adjoint. Enfin, pour l'avenir, le bureau provisoire dirigé par Christophe Mbosso devra donc publier les calendriers des élections de membres du bureau définitif. Entre temps, ça c'est compliqué pour Vital Kamer et pour la présidence de l'Assemblée nationale. à encroireactif.cd, son élan est stoppé net par les ambitions politiques de ses collègues, membres de la plateforme notamment Batiloukwebo et Christophe Mbosso. Tous deux se montrent en ordre des batailles et ne comptent visiblement pas lâcher prise. Formation du gouvernement, la première ministre Judith Souminoua, Toulouka, a échangé hier mercredi avec la délégation du régroupement politique à ABG. Dans les cadres des consultations pour la formation du gouvernement, rapporte Média Congo. Ces échanges ont tourné autour des élections de futurs membres du gouvernement sur ces points, soulignent ces médias en ligne. La première ministre a insisté sur la probité morale de futurs membres de l'exécutif national. Dans les cadres des consultations pour la formation du gouvernement, le régroupement politique Alliance pour les AAA met en avant l'urgence de restaurer l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC. C'est sa coordonnatrice Clémentine Sangana Bilonda, citée par 7 sur 7.CD, a discuté avec la première ministre Souminoua Toulouka. Et peut-être pour terminer, au sujet de la formation du gouvernement, toujours, la première ministre Révelle Forum des As a demandé hier mercredi au régroupement parti, au régroupement politique, de proposer des personnes pétries des valeurs républicaines au sein de l'exécutif national au cours de la quatrième journée de ces consultations. On poursuit et poursuivons cette révie de presse pour terminer avec prospérité sur le fonctionnement de l'État. Tout le leader des formations politiques s'est rénu vers Fleuve Congo Hotel, où la première ministre consulte pour la mise en place du gouvernement entretant les pays. qui ne semble pas être dirigée, une montée des tensions s'observe dans tous les secteurs. L'association de professeurs de l'université de Kisangani a donné le temps pour leur part. Les fonctionnaires de l'État, impayés depuis plus de 40 jours, menacent à l'ertour des décentres dans la rue, afin d'attirer ainsi l'attention des autorités du pays sur leur situation. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses. Grande tribune, nouveau numéro. Au menu de ces jours, gestion des ambitions et servir les peuples. Faut-il dans l'entre-deux ? Judith Toulouka et Samalou Kondé, la RDC a-t-elle deux premiers ministres, mesdames, messieurs. C'est les deux thématiques qui feront l'objet de notre débat ce matin. Alors, nous avons sur ces plateaux pour en parler maître Eric Abicelot, analyste politique indépendant. Il nous fait l'honneur, il est membre de l'opposition. Bienvenue. Merci, ma frère. Merci pour l'invitation. Donc, si je peux me permettre un petit aparté. Je vais même abuser de ton temps et de ta générosité. Je salue d'abord les grands téléspectateurs de votre chaîne Congo de Buzz, que j'aime beaucoup regarder, et les débats surtout qui sont menés. Je salue mes collaborateurs sur le plateau. Donc, j'aimerais d'abord corriger deux petites... Moi, j'appelle ça un quartat de deux intervenants ici dans vos plateaux. Le premier, c'est, bien entendu, notre cher ami Christian Boussembe, qui est très intelligent, qui est très pertinent. à force de vouloir défendre l'indéfendable, notamment le pouvoir, il commet des erreurs. Quand on nous parle des rôles de l'Église catholique, dans les autres pays, ils nous disent que non. Le cardinal ici exagère, abuse dans son positionnement à défendre le peuple. Il a donné l'exemple du Brésil où, selon lui, les églises là-bas sont silencieuses. Il laisse l'État faire ce qu'il veut. Moi, je voudrais juste lui rappeler que c'est totalement faux parce que l'Église, j'ai préféré prendre cet exemple du Brésil parce que c'est le plus grand pays des catholiques. Il y avait celui qui avait créé les églises catholiques apostolétiques brésiliennes qui étaient Carlos Duarte et Costa depuis les années 30, était un opposant régi qui était un régime totalitaire de Vergaz. C'est quelqu'un qui s'opposait, qui a toujours été aux côtés de la population quand il s'agissait de défendre les intérêts de la population, tellement ça lui avait valu des problèmes. Ça, ça arrive régulièrement quand le pouvoir ne veut pas déranger. C'est également celui qui s'était opposé même au Vatican quand il protestait les politiques de recyclage des anciens nazis. Donc, cela lui avait valu l'excommunication par le pape Pie XII. Donc, le rôle dans les églises dans des pays où la démocratie balbutie, où la justice est cruciale, est aussi omniprésente parce que l'église remplace là où l'État fait défaut. L'église compense là où l'État devrait faire du social et de la justice. Donc, nous considérons que la particularité de notre République, c'est que la richesse de la République, on ne peut pas supporter que l'État ou bien ceux qui gouvernent soient de plus en plus riches et que la population qui subit soit de plus en plus pauvre. Et cet écart-là fait qu'aujourd'hui, le positionnement logique des hommes des églises à être du côté du faible plutôt que du fort. Donc, Christian Bossembe ne devrait pas s'attaquer au cardinal. Il devrait se contenter à ne plus faire du CESAC le Conseil supérieur de la censure, mais faire en sorte que la liberté d'expression soit démise et que le métier des journalistes, qui est un beau métier, soit plutôt consacré comme étant un cinquième pouvoir, un véritable colonne. Et en outre, j'ai entendu aussi l'un des personnes qui cherchent tellement un poste de ministre venir se nous parler du rôle du sacre de Mama Mart. Oui, regardez Winnie Mandela, mais moi, pendant des décennies, je n'ai jamais vu l'activisme de Mama Mart. Qui, aujourd'hui, peut me dire à quelle manifestation avait participé Mama Mart durant le règne de Tien Tsekedi au sommet de l'UDPS ? Quel était le projet ? Quelles sont les idées qu'elle avait défendues ? Arrêtez, elle était dans la cuisine. Il faut être très sérieux. Maintenant, vous voulez avilir la politique, vous voulez consacrer des personnes, des idoles, c'est votre liberté. Mais vous ne pouvez pas amener la première ministre à aller s'ingénieur devant Mama Mart. Vous ne pouvez pas amener ceux que les Congolais ont élus à aller s'ingénieur devant Mars. Non, c'est la perfection intellectuelle et morale, et ça, il faudrait arrêter. Vous ne pouvez pas tout cautionner sur le point de vue de chercher un positionnement politique. Mama Mart est une femme, elle a eu sa vie, elle a vécu auprès d'un grand homme. Ça, je vais bien aller vous recueillir sur la tombe de Tien Tsekedi, mais allez vous recueillir sur les chambres de Mama Mart en disant que c'était une personnalité politique. Excusez-moi, excusez-moi. Bien sûr, on l'appelle l'autorité morale des références, parce qu'elle était à propos de... On a ajouté des références. Mais moi, je me souviens ici que l'opposition, cette opposition, c'était justement revoltée contre le terme autorité morale, parce qu'il est né sous l'air de Kabila. Voilà, mais aujourd'hui, ils en ont créé une qui n'a pas eu d'activisme politique, qui n'a fait qu'accompagner un grand homme politique. Attendez, on perd un peu la boussole. La boussole, là, sois en sérieux. Sois en sérieux, et une minute. Nous sommes quand même des intellectuels, là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Eric. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Maître Claude Beaumont. Bienvenue également. Merci beaucoup, cher ami. Oui, également, bonjour et salutations aux débatteurs à qui nous allons discuter, République. Et aussi, je profiterai de mon temps d'antenne pour ramasser quelques biscuits. Vite, je vais aller à l'IGF. Je dénonce ici les comportements de M. Alinguete, qui, dans son rôle étant que patron de l'IGF, chargé de contrôle, mais je comprends que sa façon de faire, dans l'approche, il est en train de pêcher. Pourquoi il est en train de pêcher ? Moi, dans mon humble avis, un inspecteur de finances, quand il fait ses contrôles, il boucle, voilà, donc, tous ses enquêtes, il va remettre les rapports à qui il est droit. Soit devant le PGR, soit à la présidence, comme c'est un service rattaché à la présidence, c'est là où il leur a déposé le rapport. Mais ici, je dénonce son comportement, et qu'après avoir fait des enquêtes, il prend les rapports d'abord, a priori, il le remet auprès de journalistes sous-traités, il le prend des communicateurs, justement pour allumer un peu cette flamme-là dans des médias. Or, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça. Cette attitude, ce n'est pas normal. Vous voyez-vous ? Parce que même quand, après avoir bouclé ces rapports, ceux-là qui se retrouvent dans ces rapports, ils sont encore présumés, innocents. Je vois aujourd'hui dans le média, M. Nicolas Kazadi l'homme à battre. Alors que ces marchés, Nicolas n'est pas le ministre chargé de passation des marchés. Encore que c'est un marché qui a été octroyé en catimini, de gré à gré, ça n'a pas suivi. Donc voilà, la procédure normale. Vous voyez ? Et quand le marché est passé de gré à gré, dedans, dans les dossiers, il n'y a pas l'avenant. Et quand il n'y a pas un avenant, donc on ne peut pas payer. Mais comment comprendre ? Aujourd'hui, on festige Nicolas Kazadi, pourquoi il a payé ? Mais moi, ici, je dénonce le comportement de tous ces conseillers à la présidence. Tout par-delà. Comme Alinguette veut à ce que nous puissions dire des choses, eh bien, nous allons les dire. Je vais citer des noms, si vous voulez. Non, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, Nicolas, c'est l'homme à battre parce qu'il a payé. Mais pour que Nicolas puisse payer l'argent, mais il y a cette chaîne des décaissements de fonds. En réalité, ces gens-là ne devaient même pas gagner ces marchés. On devait donner la chance à tout le monde de venir compétir en lançant, comment ? L'offre d'appel. Appel d'offre, plutôt. Vous voyez, donc c'est là où moi, je dénonce ici les comportements de M. Gilles Alinguette. Parce que tenez, vous savez, moi, je fais une formation en fraude. Vous savez, quand vous êtes commis dans ces services de contrôle, à un moment donné, quand les enjeux deviennent trop grands, même le contrôleur risque de se retrouver même dans la fraude. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Tangany, quand la dame a exploré le comportement des inspecteurs. Voilà. Donc, quand les enjeux montent, les contrôleurs eux-mêmes se retrouvent dans la fraude. Mais Gilles Alinguette avait dit que c'était des manières pédagogiques, peut-être pour... Non, Gilles Alinguette a fait un peu du védétariat. Il veut être comme papa au Mba, une grande star, alors que c'est un simple fonctionnaire de l'État. Voyez-vous ? Donc, c'est un chef de service, il est fonctionnaire de l'État. Oui. Et quand il organise des journées portes ouvertes, ça veut dire quoi ? Nous, nous n'avons pas besoin de ça. C'est un inspecteur de finances, mais malheureusement, il fait ses contrôles en essuie-glace. Il vient ici, il allume le feu, là, il éteint le feu. Donc, comment ? Vous avez vu, même quand ça bardait un peu entre lui et Tony Mouamba, il y a eu des pièces, des décharges, mais ces dossiers, où nous sommes ? Sans suite. Sans suite. Les dossiers verudos, c'est où ? Tout ça, c'est Alinguette. Et donc, pour moi, je demande au chef de l'État, dans ce mandat ici, Alinguette a fait ses cinq ans. Il a fait ce qu'il a fait, l'air a sonné, de le mettre un peu à l'écart et de trouver un oiseau rare. Je sais que M. Alinguette, c'est un expert en finance publique, mais il n'est pas le seul au Congo. Il y en a encore beaucoup d'autres qui peuvent encore faire mieux les choses, plus qu'Alinguette. Merci beaucoup, M. Claude Ngo, cadre de Nouvel Élan, membre de l'opposition. Alors, nous avons M. Claude Niembo, communicateur privé du chef de l'État, assistant à l'UPN, chercheur, troisième cycle à l'Uniqin. Bienvenue, M. Claude. Merci, M. Daniel. Ça a toujours été un plaisir d'être invité. Bien évidemment, on ne voudra pas entrer dans les biscuits des autres pour répliquer à quoi que ce soit. Je me réserve les droits. Mais je voudrais également parler aussi de mon biscuit. Allez-y. celui de toutes ces personnes qui s'attaquent contre la candidature du professeur Mata, disons des choses, des personnes qui sont manipulées, qui passent à la télé. Nous leur disons que le professeur Mata est un Congolais comme tout Congolais. Il est du parti présidentiel. Son combat ne commence pas en 2018 comme ce personne mal intentionné essaye de le faire, de le dire ou d'insinuer. c'est quelqu'un qui a combattu déjà comme tout citoyen Congolais. Il a combattu contre le régime, le régime Kabila. Nous l'avons suivi dans son combat pour le respect de la Constitution. Aujourd'hui, il mérite respect. Nous, nous ne pouvons pas accepter que cette grande personnalité du reste professeur d'université puisse être salue par des personnes avec des vidéos disant qu'il n'a pas, il a été président. Donc, la faute qu'on lui incombe, c'est le fait qu'il n'a pas pu mettre de personnes ou des combattants qui lui ont été recommandés au bureau. Non, non. Nous, nous fistigions cette façon de faire. C'est vrai que nous communiquons pour les chefs. Lorsque vous attaquez aux grandes personnalités comme le professeur Amata, nous sommes là prêts à défendre et à dire au public que c'est une grande personnalité qui a servi la nation. Et moi, je voudrais peut-être entendre qu'on dise quelque chose contre lui ou les griefs par rapport à la gestion de la chose publique ou par rapport à son poste de vice premier président de l'Assemblée nationale. Là, on ne le dit pas. On se met à dire qu'il est imparvenu, qu'il n'a pas combattu. Et là, nous disons qu'il est citoyen congolais, il est membre du parti présidentiel, qu'on lui laisse l'espace de compétir comme tout le monde, comme l'a dit le CG Kabouya lui-même dans son communiqué. Il a demandé à toutes les personnes qui ont des ambitions de venir déposer. On ne voudrait pas cette manipulation qui est en train de lire domicile sur les réseaux sociaux où des gens estiment qu'il a préféré travailler. Mais c'est vrai, aujourd'hui, je peux être ministre, ce n'est pas parce que mon régourmand a envoyé mon nom et que mon nom a été retenu comme ministre que je dois travailler avec tout le monde, même les incompétents. Non. Mais si on a des personnes très compétentes, même si elles ne font pas partie du parti, pourquoi ne pas travailler avec ces personnes ? Donc, nous attirons l'attention et demandons à toutes ces personnes que le professeur Matas soit un citoyen congolais, laissez-lui compétier. Si les députés qui vont le lire estiment que ça sera lui, laissez-lui donner lui la chance. C'est aux députés de décider sur qui doit ou qui peut ce poste. Ce n'est pas certains individus qui sont autour de... La question, c'était que est-ce qu'il est choisi par l'Union sacrée pour représenter l'ensemble ? Le problème n'est pas au niveau de l'Union sacrée, c'est au niveau du parti présidentiel. Aujourd'hui, le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale est réservé au parti présidentiel de l'UDPS. Donc, c'est au niveau du parti où ces choses sont en train de s'arranger, mais seulement ce détracteur sont en train d'utiliser de personnes... On parle également de Jean-Claude Sulbaï qui a également des ambitions... Oui, tout à fait. Là, c'est même la beauté de l'UDPS ce qu'on ne veut pas... Il ne veut plus respecter les mots d'ordre. Non, la beauté de l'UDPS, ce n'est pas le mot d'ordre. Il y a un communiqué qui a été pris par le CG Kabouya demandant aux personnes qui ont des ambitions de venir compétir, de poser leur dossier. Donc, c'est au niveau du parti qu'on pourra assainir et puis donner qui doit postuler à ce poste. Mais ne pas commencer à utiliser des personnes ou des jeunes pour nuire à sa crédibilité ou à sa personnalité. Ça, vraiment, nous fissons. Merci beaucoup, Maître Claude. Daniel Mbou. Freddy Mwamba, cadre de l'AFDC. Bienvenue. Merci beaucoup, Daniel. Merci surtout de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je pense que mon ami ici, elle s'est un peu de mettre en repérateur qui est en abordant la problématique des élections au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il faut dire que les pays se trouvent dans un tournage décisif, un tournage crucial. Pour le moment, les attentes de la population sont nombreuses. Alors, il va falloir qu'on mette des gens qui soient à la hauteur de leur tâche de telle sorte que les préoccupations existentielles de la population soient véritablement à rencontrer. La Bible déclare dans les Saintes Écritures Proverbe 29-26 que beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Donc, ça veut dire que nous pouvons chercher les pouvoirs comme on veut mais c'est Dieu lui-même qui donne. Si Dieu veut que vous soyez à tel poste, vous serez à tel ou tel autre poste. Ça ne sert à rien d'aller contacter les marabouts ou quoi que ce soit pour prétendre avoir, c'est pas moi, un poste. Tout ça ne sert à rien. Dieu s'en sait à qui il va confier telle ou telle autre responsabilité. Donc, il ne faudra pas qu'on considère tous les postes comme étant une faveur mais plutôt comme étant une grande responsabilité, une énorme responsabilité. C'est comme ça que je me dis que même tous ceux qui auront la chance d'avoir tel ou tel autre poste ne soient pas contents parce que vous pouvez vous réjouir et vous dire j'ai tel poste parce que quand vous êtes content vous donnez l'impression que c'est comme si vous allez vous en mettre plein le poche alors que la population est en train d'écroupir dans une misérabilité inouïe. Donc, nous avons besoin que ce pays a de l'avant et avance. C'est comme ça que j'estime, ça ce n'est que mon point de vue et que je peux suggérer à tous les spectateurs qui nous suivent que pour ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, j'estime que c'est le professeur Modeste Bahati qui réunit les conditions qu'il faut, les conditions requises pour occuper ses postes par rapport, n'est-ce pas, à son vécu sur le plan politique. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup, comme on dit, beaucoup de cadavres dans le placard, vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'il a quand même une bonne moralité. Donc, par rapport aussi à son expérience, il n'est pas plongé dans des dossiers sordides et tout ça. Je pense que le professeur Modeste Bahati comme candidat potentiel, n'est-ce pas, au poste du président de l'Assemblée nationale, mérite d'être à cet endroit-là. Mais tout dépend aussi de la haute autorité des références qu'est le président de la République. Et nous espérons qu'il fera un bon choix. Parce que, comme je vous l'ai dit, les... Il est en passe. Non. Il faut choisir quelqu'un directement qui peut... pour reprendre le perchoir. Non, non, je pense qu'on y est. On y est déjà. Donc, pour le moment, il n'y a pas intergiversé. Vous avez suivi, il y a eu une plénière hier qui était une plénière très déterminante par rapport au choix des membres du bureau. Et je pense que le président de la République va faire en sorte que nous puissions avoir une idée sur celui qui va effectivement occuper ses postes. Et je pense que... Il y a aussi des groupes qui courent dans tous les sens que vous voulez carter Vital Kabe. Bon, en fait, moi, je pense que je ne suis pas ici, je ne suis pas son porte-parole pour parler de lui. Je pense que... Moi, je suis intéressé par le professeur Modeste Bahati pour ce qui est, n'est-ce pas, des autres acteurs politiques qui ont aussi des ambitions à ces postes. Ce qui est tout à fait normal, ce sont des ambitions qui sont tout à fait légitimes. Et je crois que leurs porte-parole pourront vous dire pourquoi ils estiment que c'est lui qui pourra occuper ces postes-là. Mais pour ma part, moi, je vous ai donné mon point de vue clairement. Je pense que, comme on dit, de la discussion n'est l'éclaircie. Et je pense qu'au travers même du débat d'aujourd'hui, il y aura de l'éclaircie dans la grisaille. Vraiment, les populations vont savoir qui devra occuper tel ou tel autre poste parce qu'ils ont quand même besoin de ça. Plutôt que de continuer à discuter parce que partout dans le riz de Kinshasa, c'est toujours Manchester City et tout ça réel. Manchester City est réel. Ça, ils ont déjà gagné leur vie, ces joueurs-là. Maintenant, nous, nous occupons-nous d'un autre pays. L'énergie que nous dépensons pour ces choses-là, je pense que si nous dépensons cette énergie pour ce qui concerne des questions sensibles, des questions importantes, fondamentales de notre pays, ça va faire en sorte que nous puissions véritablement atteindre la réfondation de l'État que nous sommes en train de rechercher à tout prix. C'est véritablement un graal que nous allons atteindre si nous nous mettons à réfléchir sur ce qui est essentiel plutôt que de discuter Manchester, Oh, Debrun, Hôtel. Non, non, non. Merci beaucoup. La première thématique gestion des ambitions et les servir, servir les peuples. Quelle doit être la priorité de ce nouveau gouvernement ou de Félix, c'est ce qu'il dit dans son nouveau quinquennat. Alors, je voudrais bien donner la parole à l'opposition. Maître Eric, quelle est votre lecture? par rapport à cette question? Gestion des ambitions. Et les servir, et servir le peuple. Et servir le peuple. Tout d'abord, c'est quand même extraordinaire parce que le premier est concerné, c'est le chef d'État pris par son absence. Ok. C'est celui qui a accompli des accords avec Vital Kamir. C'est celui qui a accompli des accords avec Bahatim Kwebo. C'est celui qui a accompli des accords qu'est-ce qui les a commis en échange. Et puis voilà, on va rentrer, allez, de manière, on va survoler un peu ces accords. Le premier des allées, c'est Vital Kamiré, quand même. Celui dont on a dit, voilà, je me bois pour que vous deveniez le président, je serai votre premier ministre, demain, je deviens le président, vous serez le premier ministre, et nous gérons le pays de manière responsable pour démontrer que nous sommes capables de nous entendre et surtout améliorer les conditions de vie des Congolés. C'était un beau projet. Étrange, après les déboires qu'a connus M. Kamiré, après c'est vrai pour des raisons politiques, il s'est même, il a revu à la paix ses ambitieux, il était directeur de cabinet. Et puis, déboires judiciaires, réhabilité, et puis, finalement, personnellement, parce que je sais que certainement, l'UNSA a été servi. Personnellement, Vital Kamiré ne s'est jamais retrouvé. Aujourd'hui, deuxième quinquennat, on se dit, voilà, il ne s'est jamais retrouvé. Personnellement, il ne s'est pas retrouvé. Qui aurait imaginé Vital Kamiré étant le gouvernement comme ministre aussi d'État soit-il ? Qui aurait imaginé au début de la législature dernière, le ministre de la Défense aujourd'hui, Jean-Pierre Beba, ministre, Félix-Antoine, tout ce qui est. Quel politicien sérieux parmi nous qui aurait imaginé ça ? Pourquoi ça n'avait pas marché ? D'ailleurs, même au départ, MFC était en train de tirer à bout pourtant sur cash. Jamais, incompétence, tous les mondes, tous les colubés sont sortis. Finalement, pour des accords qui les arrangeaient des partes et d'autres, pour des accords qui se fixaient à l'horizon législatif, c'est-à-dire les sélections ils se sont réunis. en attendant que là-bas, tu es au courbe aussi en quittant Kabila à trouver qu'il y avait opportunité. Donc, vous vous confonnez, ce sont les ambitions personnelles qui les ont amenés à s'associer et non pas les ambitions de l'État parce qu'après tous cinq ans passés, qu'est-ce que vous avez fait pour la première de mon quartier du Congo pour les congos ? Vous ne venez pas de me ramener du cosmétique ? On avait projet 55 sur du cosmétique. Concrètement, qu'avez-vous changé ? Rien. Mais bizarrement, on sortit de ces sélections quand les chefs d'État ont dit j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Pardonnez-moi, je ne vais plus le refaire. Je vais repartir sur une nouvelle page, une page blanche. Deux législatifs, les mêmes erreurs. Pas de gouvernement. Six mois, on va arriver à six mois, pas de gouvernement. Les dépenses de l'État, par contre, ça continue. Nous avons accentué les déficits budgétaires. Nous avons toujours le train de vivre des institutions qui explosent tout. Nous avons en secteur la dette extérieure. Nous avons rendu encore plus compliquée la vie des Congolais. Parfois, j'entends des débats sur les transcos. Qui voit les transcos ? Il y a beaucoup de débats. Oui, 20 transcos sont sortis, mais qui les voit sur les routes. En tout cas, pas les citoyens qui viennent travailler en ville. 207, 207, 207, il n'y a pas de transcos. Donc, on ne sait pas sur quoi peut tabler aujourd'hui la majorité pour dire qu'ils ont pour intérêt la République démocratique qu'on voit et les Congolais. Rien. Le chef d'État, par cette période cruciale, parce qu'il est le seul à pouvoir aller sortir de cette imbrication les ambitions des uns et des autres, lui demander peut-être de se calmer, de se retrouver. Non. Il préfère même accepter que Mbosso qui n'est plus le plus agi, les députés, soient quand même sur le perchoir. En violation de la loi. En violation du code, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Extraordinaire. Extraordinaire. Et ensuite, on a vu le comportement des caméens et tout, tout se faire. Mais il est au gouvernement, il est sorti du gouvernement. Il a été trois minutes déjà ? Oui. J'ai combien de temps ? Quatre minutes ? Non, c'était trois. Terminé. D'accord. Je sors du gouvernement, je rejoins la Assemblée nationale en bon respect de la loi, mais il se trouve que M. Barthi qui quitte également le Sénat, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare finalement dans cette Assemblée nationale. C'est que nous savons qu'il n'y a pas d'intérêt que la République démocrate sur les communes et les caméens au perchoir. Il y a des ambitions strictement personnelles. Et d'ailleurs, nous, en opposition, nous regardons cette mascarade comme étant des ambitions des uns des autres au-delà de la tricherie électorale qu'ils avaient organisée. Ils ont évoqué autrefois. Ça a toujours été même encore l'initiative sur les ambitions de l'UNC parce qu'ils ne se retrouvaient pas au nombre de députés. Les ambitions de MLC qui a brûlé de pneus et dit on ne sait pas de côté qu'on s'entendait. Les ambitions de Barthi quand on lui a retiré des postes, on lui a réhabilité des postes. Ils allaient faire une déclaration pour dire qu'ils étaient à des doigts. On a recalmé. On a commencé déjà à donner des postes à l'FDCR à travers l'organisation qui vient de se faire des légers. Nous comprenons que la République est en train de se partager comme les cinq dernières années et que nous n'avons rien à attendre. Alors, il n'y a personne aussi qui ait une moralité propre, pleine de probité, même pas Barthi. Et puis, je suis étonné à chaque fois de voir mes chers compatriotes intellectuels que nous sommes arriver là. Oui, mais M. Barthi a 20 000 emplois qui sortent du circuit de la politique qu'il a joué le rôle de chef d'entreprise pour voir comment ça fait de gérer un business. Parce que ce business est créé avec l'argent de la République. Il donne l'emploi mais l'emploi de la République. Donc, ça, c'est pour dire qu'il n'est pas mon adversaire personnel. Nous, on regarde ça de l'heure. Il n'est pas mieux que Mbosombo, ce n'est pas mieux que Mbosombo. Et d'ailleurs, c'est celui qui a pu se failli. Mais j'aime bien le faire plaire des caméras et certainement, ce spectacle n'a pas fini de décevoir le peuple congolais par la médiocrité. Les grands hommes politiques incapables de s'entendre sur quelque chose qu'ils veulent. Parce que c'est le même fameux politique, l'Union sacrée. Ils ont évoqué qu'ils sont dans les textes, la constitution, les poids politiques. Donc, ils ne sont qu'en train de suivre. Non, vous savez bien que non. Ce n'est pas que ça. Si ça serait pas fait, mais ce n'est pas que ça. Ok, on comprend. Alors, mais à vous également, M. Claude Niembo, comment avez-vous compris cette question des gestions des ambitions politiques et servir le peuple ? Très bien, mon cher, je comprends qu'on est des Claude Niembo, Claude Niembo. C'est le cadre et le majeur dit qu'on a tous le maître. Vraiment. Alors, moi, je vais dire ceci par rapport à l'Assemblée nationale ou au bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'abord, dans l'Union sacrée, il y a manque de hommes d'État. Dans l'Union sacrée, il y a manque de hommes d'État. Dans l'Union sacrée, il y a manque de culture politique. C'est vrai que mon estimé confrère venait tout à l'heure de dire qu'il y a des grands hommes politiques dans l'Union sacrée. Je n'en vois pas. Je ne vois pas. Pourquoi je dis ainsi ? Parce que si on est homme d'État, a priori, d'abord, c'est l'intérêt général de la République qu'on doit mettre au premier plan. les postes et les ambitions, les appétits politiques seront un peu récalés. Voyez-vous ? Mais ici, tout ce monde de l'Union sacrée ne voit pas les défis à relever pour ces Congos. Et donc, pour ce quinquennat ici, je ne vois pas cette Assemblée nationale jouer son rôle. Je n'en vois pas. Déjà, nous avons une Assemblée nationale à Saint-Synique où la majorité est à plus de 470 et quelques députés. C'est le peuple qui a décidé. Non, ça, ce n'est pas le peuple. Soyons sérieux, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Ça a été confectionné quelque part. Vous voyez ? Au détriment de l'intérêt général. Je ne vois pas cette Assemblée comme l'Assemblée de la législature passée interpeller le ministre, jouer pleinement son rôle parce que le rôle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement comment donc... C'est-il ? Non, c'est aussi le contrôle. Le contrôle, oui. C'est aussi le contrôle. Le ministre de l'Économie a été... Non, mais non. Le ministre de l'Économie a été déchu tout simplement parce que les Indo-Pakistanais ont mis l'argent. Ce n'était pas du fait de la volonté des élus. Non. Ces élus ont été instrumentalisés. Pourquoi ? Parce que le ministre faisait ombrage à tous ces Indo-Pakistanais. Voyez-vous ? Aujourd'hui, quand je parle d'Alinguete, si nous avions eu une Assemblée nationale au vrai sens du mot, Alinguete ne pouvait pas être citée tout le jour le long de la journée dans tous les médias. Non. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui est d'abord l'organe des régulations et des contrôles. Vous voyez ? Et à la tête de cette Assemblée, nous avions vu le Pépé Mbosso qui conduisait le débat à la manière de l'MPR qui ne le sait pas. Qui ne le sait pas. Et aujourd'hui, Pépé veut encore revenir. Et moi, je me dis, c'est quoi ? Parlons de cette question des ambitions. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République est dépassé. Le président est dépassé. Pourquoi ? Parce que il a cette majorité écrasante mais nous courons cinq mois. Il peine à mettre en place les institutions de la République tout simplement parce que lui-même le président de la République est dépassé. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et quand les institutions peinent encore à être mises en place, mais on doit interpeller qu'il est président de la République. Parce que tout le manœuvre doit se passer au sein de l'union dite sacrée. Posons-nous la question. Moi, je me rappelle encore, je ne pose même pas la question, mais je me rappelle encore la toute dernière réunion de l'union sacrée, c'était avant la campagne. Si ces lignons sacrées étaient sérieuses, constituées des hommes d'État, après la campagne, ils devaient se réunir encore. Voyez un peu. Et aujourd'hui, vu qu'il y a les désordres qui caractérisent cette union sacrée, tous ces ténants courent nuit et jour à la dixième rivoire, la maman de la République. Et à cela même, je leur pose la question, quel est le rang le rang de Maman Marthe au sein des institutions ? Ok. Protocolairement, Maman Marthe a quel rang ? Et s'ils vont aller, parce que tout récemment, je vis M. Barati, le professeur, et Pépé Mbosso aller la rendre visite. Peut-être qu'il y a autre chose que vous pensez que c'est la question politique. Nous devons protéger notre maman, c'est la maman de la République. Vu son poids de l'âge, tout ce qu'elle y a, vous, même du vivant de papa Etienne, je n'ai jamais vu la maman être au four et au moulin dans des questions politiques de la République. C'est notre maman. Félix doit aimer sa maman. Il doit interdire toutes ses pratiques. La maman ne peut pas, à son âge, la maman ne peut plus encore se mixer dans les choses de la République, la gestion de la République. Non. Et donc, je note ce désordre qu'il y a dans cette Union sacrée. Et ici, je dis que ce mandat ici, il n'y aura rien. Parce que l'Union sacrée ne jure que sur le poste. Il ne jure que sur leur ventre. Ils ne voient pas et ils ne vont pas travailler pour l'intérêt général de la République. Et à cela, moi, j'interpelle tous les députés nationaux. Vous avez certes la majorité écrasante, mais je voudrais voir que votre conscience face à la République, face aux enjeux de la République, j'interpelle les députés. Aujourd'hui, il y a un grand débat. L'opposition, nous sommes minimes. Je demanderai même aux amis opposants qui sont dans l'hémicycle de ne même pas prendre part au bureau. Et qui profite de... Mais ils sont déjà majoritaires à plus de 470. Qu'est-ce que cette minorité fera ? Déjà, même s'ils avaient l'intérêt et l'amour du pays, ils pouvaient réserver une place de choix pour l'opposition. Du fait que cette opposition a été déjà marginalisée depuis les élections. Et pour colmater les brèches, ramener tout le monde à l'unité, diminuer le pourcentage de frustration, on allait réserver une place de choix à cette opposition. Mais regarde comment on a récalé l'opposition. Voyez-vous ? Et donc, il n'y aura rien de bon dans cette législature. Très bien. Merci beaucoup alors, Maître Claude Niembo. Je vous laisse la parole d'hier, qui vont dire à ce qui vient d'être dit. Et puis, vous allez nous donner aussi votre point de vue. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'Union sacrée ? Et surtout, vous êtes communicateur privé du président de la République. Oui, merci, M. Daniel, de nous accorder une fois la parole. Alors, par rapport à l'Union sacrée, de l'autre côté, on a essayé de brandir qu'il y a un désordre. Non, non, c'est même la beauté de la démocratie. J'ai aimé ce que le maître a dit au début dans son entrée. Il a dit qu'on a quitté du régime de la pratique de l'autorité morale. Parce qu'avant, c'était tout l'autorité morale. L'autorité morale peut désigner une personne même qui ne fait pas le consensus et parce que c'est l'autorité morale qui a dit, on doit. Mais aujourd'hui, vous avez une personne, l'autorité de référence, comme nous l'appelons à l'Union sacrée, qui ne dicte pas, mais qui essaye de laisser le jeu démocratique se jouer. L'UDP, c'est la démocratie depuis des longues années. Aujourd'hui, parce que nous avons, nous sommes dans une coalition avec plusieurs parties prenantes qui ont des ambitions. Est-ce que faut-il que le président s'interfère dans cette guerre démocratique bâti à ses ambitions ? Là, c'est dur une chose et son contraire à la fois. Vous voulez qu'on revienne au régime passé où le président va se lever de bon matin, chercher un candidat indépendant et l'imposer au Sénat. C'est ça ce que vous voulez. Nous avons deux personnalités, des grandes personnalités qui ont des partis, qui sont chefs des partis politiques ou des partis politiques, qui ambitionnent, qui ont besoin des façons loyales, qui veulent compétir ou concourir à un poste. C'est de leurs droits. On ne peut pas leur interdire. Ce n'est pas un désordre parce que chacun pourra déposer sa candidature. C'est vrai que le chef peut avoir l'aval de quiconque, mais laisser leur compétire. Ça ne signifie pas que le fait qu'il y ait cette ambiance démocratique que c'est un désordre. Non, nous nous disons que ce n'est pas un désordre. C'est la démocratie qui est en train de se vivre. On ne peut pas aujourd'hui dire une chose que non, nous avons quitté ce qui s'est fait avant avec l'autorité morale qui imposait les choix. Non, ici nous avons un président qui est là mais qui laisse observer le jeu. Alors, s'il y a le professeur Bahach-Lukwebo qui estime que par rapport à son leadership qu'il peut occuper ses postes, nous lui donnons toutes les chances. S'il y a le président Boso qui estime que parce qu'il a géré et que les anciens parce que la plupart des députés sont revenus et qu'ils peuvent encore lui renouveler la confiance, pourquoi pas ? C'est un citoyen congolais. Nous ne pouvons pas entrer dans... Je ne vois pas le président de la République dans cette guéguerre pour aller prendre côté pour X et laisser l'autre parce que tous se retrouvent à l'ignore sacrée. Mais c'est à la fin, ce sont les députés qui vont décider. Est-ce qu'il faut-il que le président de la République vienne donner un coup de marteau pour dire que non, moi je vais Boso, je ne vais pas... Chacun doit montrer. C'est une guerre très loyale. Si on ne sait pas ce qui est en train de se jouer du côté professeur Bahati par rapport à sa notoriété, à sa technicité, on ne sait pas aussi ce qui serait en train de se jouer du côté Vittel Kamer mais dire par exemple que parce qu'ils ont été dans le cache, Vittel Kamer ne pouvait pas occuper, il ne s'est pas retrouvé. Non. Il est là et s'il estime qu'il a tout ce qu'il faut pour briguer. Le député va lui renouveler sa confiance et il sera là. Au cas où il ne passe pas, ça va créer une frustration. Une frustration, tout dépend parce que nous sommes dans un régime presque semi-présidentiel. Vous savez que c'est celui qui a plus au Parlement qui prétend qu'il a aussi droit à des postes politiques au niveau de l'exécutif. Alors si vous avez peu, comment vous voulez avoir plus ? La logique est normale. Si le professeur Bahati estime qu'il a peut-être dans sa gibetière plusieurs députés, alors, il a toutes les chances de réussir. Si par exemple le président Vital Kamere ou le président Mbosso qui estime, convainc tout le monde, chacun va passer, il va donner son programme et voilà. Je ne vois pas le rôle du président de la République pour venir stopper cette ambiance démocratique que de l'autre côté on a appelé désordre. Je ne trouve pas un désordre là. C'est cette ambiance qui est normale. Et par rapport aux institutions, bon, moi je ne trouve pas, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de comparer ce qui se passe au Congo avec le Sénégal. Les choses sont allées plus vite. Ici nous avons une coalition parce que du point de vue juridique on n'a pas un parti politique qui a atteint la majorité. La majorité en soi n'existait pas. On a presque racolé, l'union sacrée c'est une majorité presque politique mais juridiquement parlant je ne vois pas un recoupement politique que ce soit l'IDPS, la FDC ou quoi qui a la personnalité juridique lorsque je parle de recoupement politique qui a atteint la majorité c'est-à-dire le 51. C'est comme ça qu'il y a la raison d'être de la nomination de l'informateur qui avait pour rôle de chercher d'identifier cette majorité. Alors le rôle de l'informateur ou le temps de l'informateur lui étant pratiquement accordé le temps légal parce qu'il a fait 30 jours on lui a ajouté encore 30 jours on a fini là de poser et aujourd'hui tout est à lèvres tout est prêt à être fait mais on se pose une question parce que de l'autre côté de l'Assemblée nationale il y a le contentieux qui sont en cours aujourd'hui pas plus qu'hier c'était lundi où la cour constitutionnelle a ouvert encore ses audiences pour correction des erreurs matérielles on s'est dit est-ce que faut-il installer le bureau définitif alors que de l'autre côté il y a encore la cour constitutionnelle et le contentieux qui sont en cours toutes ces questions là ce sont des préalables à l'organisation ou à l'effectivité du gouvernement aujourd'hui par exemple de l'autre côté on vous dit que le gouvernement peine à sortir et si le gouvernement est là et que le bureau définitif n'est pas là comment ce gouvernement va fonctionner c'est la question qu'on se pose parce que pour que ce gouvernement travaille il faut que le premier ministre s'amène au parlement présenter son programme en fait que ce bureau et ce programme doit être présenté devant un bureau définitif donc il y a des questions de droit des éventualités qu'il faille d'abord vider et ces exceptions doivent être vidées avant d'entrer au fond donc on ne peut pas critiquer aujourd'hui que les choses ne vont pas parce que l'informateur a épuisé son délai légal de 60 jours on pouvait peut-être avoir des problèmes peut-être dire qu'il y a des couacs parce que le formateur a fini ce qu'il devait c'est qu'il a identifié sa majorité aujourd'hui celle qui est premier ministre parce que ce n'est pas l'informateur de prendre le nom de ceux qui sont ministrables non c'est la première ministre elle a même dit au parti prenante qu'on ne lui fasse pas tarder c'est-à-dire que ce parti doit s'organiser des façons à l'interne des façons à l'interne et envoyer leur nom le nom de personnes qui sont ministrables pas auprès de l'informateur mais auprès de la première ministre parce que c'est elle qui est chef du gouvernement et au président de la République d'en décider donc les choses vont mieux moi jusqu'à là je ne trouve pas un problème qu'on puisse aller vite en besogne alors qu'il y a encore des éventualités juridiques de problèmes juridiques persistantes de l'autre côté du point de vue contentieux électoraux du point de vue organisation du bureau définitif ça c'est pas c'est qu'il doit tout faire du point de vue gouverneur parce que le gouvernement peut sortir même aujourd'hui mais qui va l'investir c'est la question donc on ne peut pas aller mettre la charrue devant le baie alors qu'il y a encore des éventualités moi je pense qu'il n'y a pas ça et puis il y a un souci très majeur de personnalités qui vont voir Maman pourquoi ça crée des frustrations donner parce que ce qui s'est dit entre Maman et ce personnalité je ne vois pas Maman gérer des questions politiques avec quelle expérience professionnelle je ne sais pas mais ce personne si elles sont décidées dans le de façon unilatérale vous avez fait quoi mon cher dans le de façon unilatérale parce que c'est nul au présent de la publique ni leur ni qui que ce soit qui leur a imposé c'est eux-mêmes qui veulent aller saluer peut-être saluer la saluer une personne il faut une infraction une infraction le problème c'est qu'on ne nous dit pas les contenus pourquoi ça crée pourquoi ça crée sur le fait de saluer la maman du président de la publique pourquoi ça peut crée c'est un problème est-ce que c'est immoral est-ce que c'est interdit non c'est immoral c'est interdit une fois oui mais quand si c'est immoral dites-nous c'est quoi l'immoralité parce que la morale nous exige de saluer le plus agil alors à vous maître Fred Di Mamba votre réaction et puis votre lecture oui j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'il a dit là plus vite et puis je vais aborder les préoccupations soulevées par maître Eric ce que je dirais par rapport à lui c'est que je reviens sur ce qu'il a dit en disant que la cause bien sûr il est revenu sur ce que je voulais aussi dire il a bien expliqué la cause du retard c'est pas parce qu'il fallait gérer les ambitions à cause du retard il a dit il fallait d'abord les règlements d'ordre intérieur là on voyait au niveau de la cause pour vérifier la constitution et ses règlements tout ça ça a pris du temps notre démarche il y a une certaine lourdeur une certaine lourdeur dès ce point de vue là ce qui fait qu'au Sénégal il vous a expliqué ce qui se passe au Sénégal c'est comme ça que vous avez constaté que là-bas quand même à une vitesse supersonique on a eu justement on a eu plus vite des gouvernements plutôt qu'ici en République démocratique du Congo parce qu'il y a un certain formalisme qu'il fallait remplir qu'il fallait observer qu'il fallait respecter pour se conformer bien entendu à la constitution de notre république c'est pour ça que ça a pris du temps mais en ce qui concerne le choix qu'il doit faire par exemple le président de la république si le président de la république arrivait à jeter son dévouli sur telle ou telle autre personne ça ne veut pas dire qu'il devient un dictateur et commence à décider sur tout non pas du tout c'est pour des raisons de coordination parce que nous sommes une famille politique vous comprenez nous sommes une famille politique ce n'est pas une génération spontanée si nous avons eu des députés que nous avons eu au sein des unions sacrées c'est pas une génération spontanée c'est parce qu'en fait il y a eu un travail qui a été fait en amont nous avons dit nous allons apporter la moisson au niveau de l'Assemblée nationale et c'est en fonction de la moisson que chacun a apporté quand je parle de la moisson c'est un terme des députés qui ont été élus effectivement par le peuple il peut ne pas être d'accord avec moi pour dire que non il y a la machine à voter ce ne sont pas des gens qui sont véritablement représentatifs de population ça c'est un autre débat mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale contre députés nationales sont censés être élus par le peuple vous comprenez et ce qui fait que pour qu'on forme le gouvernement pour qu'on fasse tout la matrice c'est l'Assemblée nationale il a dit nous sommes dans un régime semi-présidentiel c'est-à-dire il y a un partage des responsabilités il y a un partage des responsabilités entre le parlement et l'exécutif vous comprenez c'est ça la difficulté et le problème donc tout doit se baser sur l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale ce sont les élus c'est là que le peuple a choisi vous comprenez c'est comme ça que tout part de l'Assemblée nationale donc il n'y a pas en fait de soucis à se faire de ce point de vue là jusqu'à là on parle de l'Assemblée nationale nous aurons les Sénats qui vont encore les mêmes leaders les mêmes problèmes vont encore s'épauger non quand vous dites les mêmes leaders non non quand vous dites quand vous parlez on peut passer toute une année quand vous parlez de même leader moi je ne comprends pas c'est comme si vous voulait n'est-ce pas marquer votre réprobation absolue contre les choix qui a été fait par les populations congolaises parce que c'est qui a choisi c'est-à-dire nous la FDC nous avons aligné des candidats le peuple a choisi ces candidats là nous avons environ pour le moment environ 33 députés c'est-à-dire 30 députés qui ont été élus sur la base de notre liste pour cette nouvelle législature et trois d'autres qui sont venus parce que vous savez que la cour constitutionnelle a pris une décision dans le sens de dire que dans les circonscriptions où il n'y a pas eu élection on reconduit vous comprenez on reconduit et Dieu Dieu a fait en sorte que c'est là qu'on a reconduit parmi ceux là il y en a qui sont des la FDC vous comprenez ce qui fait que nous avons pour l'instant environ 33 députés en attendant que la cour constitutionnelle se prononce encore aujourd'hui en ce qui concerne en fait les erreurs matérielles donc il n'y a pas à dire bis repetita on prend les mêmes on recommence à partir du moment où c'est le peuple qui a choisi vous pouvez tout dire on a triché on a fait ceci mais ce sont ceux là qui sont là et on fait avec ceux là qui sont là vous allez rester dans votre maison vous croisez les bras mais vous voulez que les choses changent mais créez soit votre parti politique vous connaissez la règle du G pour accéder aux responsabilités on n'arrive pas aux responsabilités comme ça pour le plaisir d'y arriver il y a un travail qui s'est fait en amont vous comprenez donc participez aux élections si vous estimez que vous pouvez créer un parti politique créez votre propre parti politique comme ça vous n'aurez pas vous serez peut-être indépendant si vous passez à la télévision vous allez vous dire non je ne veux plus parler de personne parce que là-bas on ne fait que faire on ne fait qu'en censer telle ou telle autre personnalité c'est déjà des affamés à qui on donne 200 ou 300 dollars comme ça vous-même vous allez prendre vos propres responsabilités vous comprenez et pourtant encore parlons-en mon cher ami moi je suis par exemple dans AFTCA j'arrive ici vous m'invitez sur ces plateaux comme étant membre de l'AFTCA au cadre de l'AFTCA j'arrive sur ces plateaux je commence à je commence à parler d'autres choses qui n'ont rien à voir parce que l'AFTCA c'est quoi nous estimons que nous avons un programme que nous pouvons une offre politique que nous pouvons présenter aux populations congolaises de telle sorte qu'ils puissent nous faire cette confiance pour que si nous arrivons en responsabilité que nous puissions répondre à leurs aspirations vous comprenez c'est dans ce cadre là que nous sommes là maintenant j'arrive ici vous me dites ne parlez pas de l'AFTCA parce que si vous parlez de l'AFTCA du professeur vous êtes corrompu on a donné si c'était 100 dollars un 300 dollars il passe mais ça n'a pas de sens nous sommes en politique la politique a sa façon de fonctionner si vous pensez que vous êtes au sein de la société civile tant pis pour vous la société civile a aussi un grand rôle à jouer c'est un grand d'un grand groupe de pression nous l'avons constaté ici en France avec les syndicats où tout ça les syndicats agricoles ont paralysé la France vous comprenez au moment où nous ici au Congo nous sommes en train de suivre les matchs mais les autres s'organisent à syndicats les autres français pour exercer une pression sur les dirigeants pour qu'ils prennent certaines décisions plutôt que d'autres vous comprenez donc c'était quand même important que je fasse cette mise au point pour éviter que les gens plongent dans certaines confusions et parce que il n'y a que eux peut-être qui voient ce que nous ne voyons pas et que nous qui sommes là nous sommes obnibilés par nos partis politiques et nous sommes obligés même si c'est mauvais ou bien sûr c'est bon de nous confronter de nous comporter en béni oui oui non ce n'est pas ça ça n'a rien à voir j'aimerais réagir sur ce que mon frère venait de dire tout à l'heure le professeur Modeste Bahati n'a pas commencé son business à partir de la politique il a commencé d'abord comme étant un vendeur des pots de vaches un fournisseur des pots de vaches à Bata vous comprenez je ne sais pas si vous connaissez peut-être par rapport à votre âge je ne sais pas si vous connaissez les entreprises qu'on appelait Bata à l'époque qui fabriquaient des chaussures ça existait dans ces pays il a commencé son business de cette façon-là il était un grand fournisseur de Bata il fournissait à Bata et puis il a commencé il a évolué dans son business il a créé une entreprise qu'on appelle Silaoka je ne sais pas si vous connaissez vous n'avez pas entendu parler d'une entreprise des transports qu'on appelait Silaoka c'était le professeur Modeste Bahati il a commencé le business depuis longtemps il fournissait des jeans à Mamachi Bichabene vous connaissez une dame qu'on appelle Mamachi Bichabene une femme d'affaires la personne qui fournissait des jeans des conteneurs de jeans à Mamachi Bichabene c'est le professeur Modeste Bahati il a commencé par être l'entrepreneur et c'est ça d'ailleurs qui a poussé le politique à pouvoir s'intéresser à lui de telle sorte parce qu'il était au sein de la société civile à l'époque de Mobutu c'est comme ça que les politiques l'ont approché c'est à partir des affaires qu'il commençait à faire lui n'a pas commencé aujourd'hui il a un groupe taverne une grande entreprise il a des activités hôteliers il a un groupe il a un groupe hôtelier il a des activités agricoles tout ça il est dans beaucoup de business qu'il a commencé à faire avant d'entrer en politique merci beaucoup ce n'est pas la politique qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui je voulais quand même apporter cette précision c'est pour vous dire qu'il a commencé d'abord par gérer dans le privé et comme il a réussi dans le privé donc il peut nous faire partager son expérience même en politique où elle est mal voilà donc c'est ça par rapport à cette question si vous étiez conseiller président de la république c'est quoi l'idée c'est quoi votre avis comment mettre ensemble les ambitions et servir le peuple selon votre entendement vous savez quand on est un businessman on voit là où c'est plus lucratif un businessman un véritable businessman un homme d'affaires un homme bad mais ce n'est pas ce que tu as dit avant non mais avant tu disais qu'il faut commencer à gérer le privé avant d'être dans le public pour savoir comment les populations soufflent maintenant tu changes je dis si c'est un homme d'entreprise voilà qui quitte ce public l'argent public qui va s'occuper des affaires en privé des entreprises mais je comprends que la politique c'est plus lucratif c'est facile à ramasser de l'argent non ça c'est ton point de vue plutôt qu'à générer les recettes c'est toi qui le dis c'est ton point de vue non c'est ton point de vue non il gagne quand même pas moi pour que tu me dis comparer à l'assemblée nationale le président du sénat comparer à un salaire d'achat d'entreprise ici quel est le salaire quel est le salaire du chef d'entreprise quel est le salaire du chef d'entreprise justement la grande question quel est le salaire qu'il gagne le temps tu vois que non mais c'est vous qui ne parle pas non non il faut faire des analyses sur la base des éléments probants tu ne connais pas les salaires alors tu vois que tu es en train de te prononcer sur des choses que tu ne maîtrises pas je maîtrise non tu ne maîtrises pas je repose la question le salaire il est de combien du président du sénat attendez c'est mon temps de bain je vous pose la question quand il a été arrêté par Laurent Désiré pour enrichissement et l'issé détournement c'est en qualité de qui il va répondre il n'a jamais été arrêté par Joseph Kabila par Mouzé Kabila oui arrêté par Mouzé Laurent Désiré Kabila il n'y a pas eu des jugements toi tu es un juriste tu es un juriste il y a eu un jugement il y a eu un procès par rapport à cela oh la la je pense que le monsieur est très très paniqué c'est de notre façon non il n'y a pas de panique qui tienne il n'y a pas de panique qui tienne nous sommes dans un débat nous avons entendu deux points de son cloche différentes il n'y a pas de panique qui tienne nous sommes dans une république état de droit et donc le chef d'état ne s'est mis pas déjà je vous contredis parce que Steve Wemmy vient de tuer il y a une heure le chef d'état a reçu tous les présidiums de l'Union sacrée un par un réunir aujourd'hui c'est un spécialiste en fake news même le président il n'y a pas de panique il n'y a pas de panique plusieurs informations qu'il a donné je préfère porter moi ma confiance sur Steve Wemmy que sur monsieur Bat largement parce que ce monsieur là est en train de soutenir des dénimes en disant que c'est un homme dévoileur par-dessus tout attendez qu'il n'y avait pas de personne comparable mais le voilà qui faisait le chantre qui criait contre la constitution il est revenu là au pouvoir il est silencieux il est même en train de consommer qu'un député national soit mort donc il est d'une immoralité comme la plupart des politiciens congolais donc ça c'est mon temps de parole moi je relève les incohérences lui il dit non le chef d'état s'il choisit c'est normal lui il dit que c'est normal et nous notre ami c'est normal il est dans la théorie moi je comprends sa logique sa théorie je me dis au premier quinquennat qui était parti voir Maman Marthe chef d'état pour vous dire à quel point nous sommes vous voulez nous glisser vers une dictature qui ne dit pas son nom mais parce qu'aujourd'hui le pouvoir est en train d'être concentré au 11ème rue il faut passer par le chapelet par le chemin de la croix de Maman Marthe c'est ça que vous voulez nous dire et vous nous dites que quelqu'un qui ne connait pas Maman Marthe qui a été soi-disant élu mais un premier ministre il doit aller saluer les pieds et baiser les pieds de Maman Marthe vous nous dites que non c'est dans l'ordre des choses il faut saluer le paysage vous vous manquez de qui Maman Marthe a créé du dépèce ceux qui ont créé du dépèce ils sont présents ils sont vivants bien qu'ils sont vivants c'est à dire on peut aller voir ces gens-là pour la police alors vous ne venez pas le prendre pour des immédiats pour plus de Dieu qui nous sort c'est vrai pour employer les beaux français mais quand même nous sommes dans une réflexion élevée ici le conseil qui m'a je donne un chef d'état c'est simple il ne faut même pas les reconnaître ces gens-là c'est à dire Moso Bahati ou Bahata qui a fait son jaleu mais tant qu'il était devenu déjà premier président de l'Assemblée nationale il est devenu riche on ne l'attendait plus parler il a réussi même ses missions en termes de rencontres des parlementaires étrangères il a lamentable parce qu'il n'a pas su lui donner crédit c'est un minimum de crédit qui nous manque des hommes d'intègre et vu que ici nous avons une prostitution et moi j'ai fait ce choix-là de sortir de ce carcan de dire voilà je me prononce sans parler le nom de quelqu'un je parle de ma liberté de dire ma conscience je dis que non vous êtes dans le faux parce que c'est ça qui dit la mort donc tu as quitté docteur Moukouégué tu as quitté docteur Moukouégué parce qu'il est dans les frappes vous vous trompez non mais tu es a dit moi je suis là je suis là je suis là je suis là la prostitution politique alors l'inconstance politique c'est un véritable transition j'ai trouvé Alors, à vous également, Maître Claude, la gestion des ambitions et servir le peuple, vous êtes devant le président de la République, qu'est-ce qui doit être fait ? Dans la normalité des choses, la gestion des ambitions se passe au sein de formations politiques. Ça se passe là, à l'intérieur, et de là, sortira maintenant un ticket. C'est ça. Ce n'est pas ce que nous avons assisté ici avec l'Union Sacrée, où vous voyez un parti politique comme UDP, un parti politique comme UDP, ils vont aller saisir la cour entre et. Ça, c'est fait. C'est ça, la démocratie. Ça, ce n'est pas une démocratie. On est tous camarades de l'UDP. Voilà, on se retrouve devant la cour constitutionnelle en contestation des élections. Qui va délivrer, comment nous appelons, c'est encore comment, la procuration ? Dans nos deux, le combat est loyal. Ça, vous appelez ça le combat, elle. C'est ça, la loyauté du combat judiciaire. Alors, quand je le dis, je rencontre mon ami Frédéric, quand il l'a soulevé ici, la coordination au sein de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas de coordination. Ah bon ? Il n'y en a pas. Je vous dis, prenez le présidium de l'Union Sacrée. Ne s'accorde même pas entre eux. Il se tire à temps contre temps. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Il se tire à temps contre temps. Vous voulez voir le président de la République s'est géré. Non, vous voulez l'homogénéité de l'arrage. Non, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Au sein de l'Union Sacrée, la figure de référence, ça s'appelle Félix Antoine Tshiseké du Chilumbo. C'est à lui, comme papa, dans cette maison, de gérer les ambitions. Gérer des ambitions, cela ne veut pas dire une dictature. Ok. Voyez-vous ? Et là où mon ami Freddy a dit, le président, dans sa conviction, il peut jeter son devenu sur X ou Y. Mais il doit aussi faire preuve des tacts et sagesse pour que ce choix ne crée pas de frustration. Ok. Vous voyez ? Mais au sein de l'Union Sacrée, je l'ai dit et je le répète, il y a un désordre organisé et entretenu. Au sein de l'Union Sacrée. Romain Kinné, le président a reçu les leaders sur Romain Kinné. Dix députés, c'est la deuxième force, c'est la deuxième force, je vais dire, au sein de cette Assemblée. Mais prenez le bureau. Gobilah n'y est même pas. Ça, on va nous dire quoi ? Gobilah n'a pas un point politique ? Il va se retrouver ailleurs, peut-être. Oh, voilà. Vous voyez, tout ça, ce sont des frustrations. C'est l'Union Sacrée. C'est l'Union Sacrée. Et vous avez vu l'attitude de cette Assemblée, de la législature passée. Voyez-vous ? Et donc, tout ça, c'est l'Union Sacrée. Très bien. Au sein de l'Union Sacrée, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de bon. Espérons. Alors, on termine avec la dernière question. On reste à quelques minutes, deux minutes, deux minutes. Alors, Judith Toulouka et Samaloukonde, la RDC, a pratiquement deux ministres, premiers ministres, cher Claudine Mbaud. Bon, malheureusement, je souffre deux minutes pour répliquer, mais je vais quand même passer parce que ce n'est pas important. Allez-y, allez-y, vous avez deux minutes. Voilà, moi, je passe à la question. On nous a parlé des dévolus. Lorsque le chef impose, oui, c'est vrai, le chef peut toujours avoir son choix sur le droit. On peut toujours, on dit toujours que la neutralité, lorsque vous êtes dans une situation, vous êtes nettre, c'est que vous êtes contre l'oppresseur. C'est vrai qu'il n'est pas, il a toujours un candidat. Pour te le dévolu, il ne suffit pas à imposer. On doit nuancer le dévolu et l'imposition, comme c'est convivé. Et puis aujourd'hui, on vous dit, non, un parti politique, il y a deux personnes. Oui, c'est ça même, je ne sais pas, la beauté. La loyauté du combat judiciaire, c'est ça. Priver à quelqu'un qui prétend être frustré parce que tel sur sa liste a été élu, lui prouver une procuration spéciale, c'est aussi violer ses droits fondamentaux. Donnez-lui la procuration spéciale que le juge décide qu'il a emporté. Voilà, je n'entrerai pas. Je reviens sur la question du gouvernement. C'est vrai, nous avons deux, nous devons nuancer, nous avons deux premiers ministres. L'un en fonction et l'autre, tous nommés, l'une en fonction et l'autre pas en fonction. Je l'ai expliqué. L'autre est en train de sortir expédient les affaires courantes et l'autre nommé qui n'est pas encore investi. Parce que l'on est des façons effectives, premier ministre, lorsque vous avez déjà été investi. Lorsque le Parlement approuve, parce que le Parlement peut désapprouver, vous tombez. L'acte administratif dans la nomination du premier ministre ne suffit pas pour que vous soyez appelé premier ministre. Encore faut-il que le Parlement vous approuve. Ce même-là, le substrat du régime semi-parlémentaire, semi-présidentiel. Donc, lorsque le Parlement ne vous approuve pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'aval du peuple. Quoique, c'est le levier à temps, le chef qui vous a nommé. C'est ça la théorie. Donc, nous avons une dame premier ministre qui jouit parce que l'acte administratif entre de sa signature. Qui est premier ministre, mais qui n'est pas en effectivité. Et c'est là que la notion des affaires courantes s'invite. Ou même, c'est une notion qui a des sources jurisprudentielles. Ou même le juge administratif français, on voulait racoler ça au principe de continuité des services publics. On vous dit, ça m'a n'est pas. Ça m'a doit partir, par exemple. Qui doit continuer ? Ou en attendant que toutes ces éventualités que nous avons évoquées ici, de problèmes juridiques persistantes, avant que l'excède, avant que le bureau définitif ne soit, est-ce que le pays doit s'arrêter parce qu'il y a madame Judith qui doit prendre le poste ? Pas du tout. Donc, il y a le premier ministre en fonction qui expédie les affaires courantes. Et même la doctrine est là. Je ne veux pas entrer trop. C'est-à-dire, vous êtes là un peu dans une plaque où vous ne pouvez pas prendre de grandes décisions. Mais au moins... C'est déjà ma question. Tout à fait. Mais au moins, vous êtes dans le zin labyrinthe où vous pouvez, vous agissez, vous faites cette continuité, mais vous ne touchez pas à de grandes options, à de grandes prérogatives. Parce que chaque ministre, chaque membre du gouvernement a ses prérogatives, notamment les nominations, changer qui que ce soit. Ça, ça ne peut pas se passer. Donc, je ne trouve pas qu'il y a un problème juridique du droit. Peut-être que le problème, le problème, le problème des Congolais, c'était que pourquoi Samah est député et il est en même temps ? Ça, c'est une autre question qui s'invite, où nous nous sommes retrouvés dans une question très inédite, où vous avez un premier ministre qui est démissionnaire, qui est en même temps élu député, en même temps premier ministre, alors que jusqu'à là, on n'avait pas de remplaçant. La logique est simple. Lorsque le premier ministre présente son programme devant le gouvernement, c'est le programme de tout le gouvernement. Ça signifie que lorsqu'il dépose sa démission auprès du président de la République, tous les ministres tombent. Parce que la logique du Congolais, c'était que le ministre qui soit des députés va au Parlement et les autres restent ceux qui ne sont pas. Non, la logique est simple. Il dépose sa démission, tous les ministres tombent. Que tu sois député ou non, vous tombez. Est-ce qu'on pouvait vivre dans une République sans ministre ? Et même si on va dans l'hypothèse, selon laquelle... Je termine, je termine. Même si on va dans l'hypothèse selon laquelle le ministre député parte. Est-ce que c'était Jean-Pierre Mbembe de gérer, être premier ministre et gérer tous les vices primatures ? Les vices primatures ? Je ne pense pas. La tâche serait lourde. Parce que la logique au gouvernement est que le vice-premier ministre gère ne peut assurer... C'est quoi ? Assurer les fonctions de même rang. C'est-à-dire que lorsque Jean-Pierre Mbembe est là, le vice-premier ministre, c'est à lui. Mais maintenant, quelle serait la situation ? Un ministre pouvait avoir plusieurs ministères. Donc, ce serait un désordre. de voir la question. Oui, je crois qu'il est revenu sur ça. Il a très bien expliqué comment les choses doivent s'y passer. Donc, les substratums, comme il l'a dit, bien entendu, c'est d'abord l'article 90 de notre Constitution qui l'est dit dans ses alinéas. 4 et 5, l'article 90 de notre Constitution, où on dit que l'entrée en fonction du premier ministre est tributaire de son investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons pour le moment un premier ministre qui est démissionnaire et un premier ministre, n'est-ce pas, qui attend à ce qu'il soit investi. Et c'est lui qui est démissionnaire, ne prend pas des actes de disposition. Vous comprenez, il ne prend pas des actes de disposition. Il expédue des affaires courantes. Il s'occupe de la gestion courante. Donc, il n'y a pas tout ce que les gens sont atteints de raconter pour dire « Nous avons deux premiers ministres dans ces pays ». Non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Nous n'avons pas deux premiers ministres. Nous avons un premier ministre qui a démissionnaire, un autre qui a été nommé, mais qui n'est pas encore entré en fonction. Un autre qui n'est pas encore entré en fonction. Donc, c'est un peu ça. Mais j'aimerais, je crois que... Donc, c'est fini. Allez-y. C'est fini par rapport à cela. Dans 30 secondes. 30 000 mètres. Voilà. Je voulais ajouter pour dire que le premier ministre... Qu'est-ce que je... Je n'ai pas encore dit. Je crois qu'il... Très bien. Alors, M. Éric, si nous sommes à la fin, on retient quoi par rapport à ces questions, surtout la dernière ? Surtout, il faut retenir, depuis le 15 avril, les juges de la Côte-Côte-Solée sont faits un mandat. Le chaos. Qu'est-ce que je retiens ? C'est une question sur une autre. C'est toujours ? Non. Allez-y. Un débat sur la nôtre. Ce sont les réalités de la République. Moi, je ne veux pas m'enfermer sur une question qui est de la rhétorique. C'est évident, c'est là. C'est vrai qu'il faut éclairer le public, mais c'est évident, c'est là. C'est vrai que... Moi, je réfléchis, tout le monde faut réfléchir. Ce sont ces premiers ministres qui sont partis faire campagne électorale. Avec les moyens de l'État. Ce sont ces ministres-là qui se sont... Quand on parle des beauté de la démocratie, c'est qu'ils devraient d'abord vous décharger de la charge pour aller concourir avec les autres de manière équitable. défendre les condomés, pas avec les moyens de l'État. C'est que la loi ne dit pas. Ce qui défavorise, en fait, c'est qu'il déséquilibre l'égalité entre les citoyens. Mais c'est bien de relever que quand on ne donne pas un mandat à un citoyen du même parti pour aller défendre ses intérêts, c'est une frustration qui n'est. D'où, vous avez vu, Mamba qui a rejoint l'AFC de Nanda. Parce que AML, c'est chez eux toujours. C'est chez eux, tout ça. Le chaos est le pays dans cette situation parce qu'il y a l'UNC. C'est-à-dire des éléments, des gens que les Congolais n'ont fait plus de pour autant et qui sont en train de jouer des parasites. Parasites parce qu'ils n'ont rien à compter. C'est fait des décennies pour que ce pays sorte de la biseur dans laquelle un groupe. Parasites parce que même les nouvelles classes, les élites, ceux qui doivent devenir gérés, ils sont capables de se mouvoir, de se libérer des chaînes intellectuelles, politiques et morales de ces anciens sur qui ont failli dans la gestion de la gestion publique. Merci. Alors, M. Claude, de manière ramassée, en question quoi ? Surtout à la dernière question où l'arrêt de ce horreur de Premier ministre M. Claude Niumbo est un peu bien expliqué. Très bien. Je ne vais pas contredire mon estimé confrère Niumbo, Claude, parce qu'il a été clair. Mais ici, moi, mon problème, c'est que la vision de Mme la Première ministre autour d'un certain nombre des politiques publiques. Jusqu'à présent, je ne sais pas, elle va nous amener où ? On l'attend au Parlement. On l'attend. Non, 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 non. Avant qu'elle aille présenter son programme du gouvernement devant les élus au Parlement, elle pouvait bien ou elle a le droit et l'obligation de communiquer à la population les grandes lignes parce que... L'obligation. Je vous dis, parce que... L'obligation, ça veut dire la loi, lui. C'est le fait. Bon, peut-être c'est moi qui ai un peu trop... Mais au moins pour... Parce que les Congolais ne les connaissent pas. Si c'est pour plaire à l'opposition, d'accord. Si je ne veux pas plaire à l'opposition, les Congolais, les Congolais ne les connaissent pas. Je chie. Les Congolais nous ont. Parce qu'elle a été nommée Première ministre. Je chie. Première ministre. Elle revient du ministre du Plan. Vous voyez ? Là, elle a connu des bourdes. Voyez-vous ? Maintenant, aujourd'hui, il y a un bon nombre de Congolais qui émet un certain nombre de doutes sur ses capacités de gouvernance. que ces Congolais mettent leur mal en place. Elle sera au Parlement. Écoutez, ce n'est pas un péché de faire un briefing, brosser ses priorités. Je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà mes priorités. On donne matière aux députés pour mieux la juger. Et attendez. Voilà. Toujours, c'est la vision du chef de l'État, mais quand vous leur posez c'est quoi cette vision ? Vous n'avez rien. Je chie. pour dire le travail que fait aujourd'hui Madame la Première Ministre, ça a été déjà fait par Kabouya comme informateur. Non, c'est différent. Comme formateur. C'est un débat. Il y a un matériel. L'Union sacrée a donné un autre contenu dans le formateur. Tous, nous savons. Merci beaucoup, maître. Un formateur, c'est celui-là qui vient former le gouvernement. C'est différent. Mais avec l'Union sacrée, ce n'est pas ça. On ouvre le corps et le premier ministre. Il revient maintenant faire le travail. Voilà les désores qu'il y a au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas dû aux erreurs l'informateur c'est qui. C'est le premier ministre. L'informateur c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. L'informateur c'est différent de l'informateur. Non. Il n'a jamais été formateur. Formateur, toi, l'être survival capable d' когда vous faites le pays et Kabouya ont menti. Ils ont menti. Qui a dit ? Qui a dit qu'il était faux ? Mais j'ai dit qu'il s'est dit depuis le début. Mais vous nous passez en s'enlève. Maintenant, vous nous parlez de Jésus. Vous avez l'acte juridique. Analysé. Donc, ça devient une parole d'évangile. Non, c'est une parole d'évangile. Vous vous demandez qu'il y ait un acte. Vous demandez qu'il y ait un acte. Nous parlons de l'acte de Jésus. Non, non, non. Nos propos sont assis. Abouya était informateur. Il était informateur. Celle qui va former le gouvernement, c'est la madame. Vous continuez de payer le paradigme. Vous avez donné les moyens de poursuivre en tant que formateur. Formateur. Vous avez mal suivi. Même nous, là, non. En tout cas, s'il l'a dit, il s'est trompé. Ce n'est pas très bien. C'est une méprise. Oui, ça, c'est une méprise. Si Eliezer l'a dit, c'est une méprise. Moi, je vous dis, c'est une méprise. Non, nous nous fions à l'acte de désignation. Voilà. La mission qui lui a été donnée. L'acte parlait des informateurs. Merci beaucoup. Une contradiction totale. On est d'accord avec vous. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. Dans 30 secondes, t'es cité et puis maître va conclure. Non, bon, moi, je n'ai rien cité à part cette précision sur l'informateur, le formateur. Aujourd'hui, celle qui joue le rôle de formateur, elle est la première ministre. C'est pourquoi, même à la fin, elle a dit, ne me bloquez pas. Ne me faites pas tarder. Parce qu'elle attend. C'est ce que le CG Kaboui n'a pas fait. Le CG Kaboui n'a pas reçu le nom de ministrable. Non. Elle a identifié qui doit être dans la majorité. Point barre. Vous avez vu le travail du CG Kaboui. Sûrement, elle va également consulter la société civile. Pas de problème, le gouvernement, il n'y a pas que des partis politiques. Le gouvernement est déjà là. La maman est en train de nous jouer à la diversion. Vous savez, le rôle de Kaboui, c'était faire tout simplement les décomptes des élus qui sont d'accord. Faire les décomptes des élus qui constituent la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que vous venez vous signaler, j'arrive, je suis, je suis là. Et quand il finit de faire ça, quand il finit de faire ça, il arrive, il présente le président la règle. Maintenant, la formation... Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette question. Comme formateur du gouvernement, le plaisir était pour moi de vous le présenter. Les rendez-vous et puis d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada